Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons du deuxième gros favori des prochains Oscars, puisque le premier étant le Joker, le deuxième se nomme 1917, réalisé par Sam Mendes. L'histoire, on va suivre deux soldats de la 8ème division de l'armée britannique le 6 avril 1917, Schofield et Blake, qui vont être chargés par l'état-major de transmettre un message au 2ème bataillon de Devon qui est sur le front, prêt à sauter sur les Allemands qui sont supposés être en repli, sauf qu'en fait c'est un piège, et que si jamais ils vont à l'assaut, et bien tout le monde va crever. Et donc eux, ils doivent aller les prévenir qu'il ne faut pas y aller, parce que c'est la mort. Donc une mission pas du tout dangereuse ou compliquée. Surtout que du coup, ils doivent passer dans tout le No Man's Land qui était avant ça aux mains des Allemands. Et qui faisait 16 kilomètres de long. Et les Allemands sont en repli, et du coup ils passent dans des endroits où les Allemands, on ne sait pas s'ils sont là ou s'ils ne sont plus là. Oh que oui ! Ils se sont en repliés, mais on ne sait pas exactement où ils sont. Donc ils doivent passer dans des endroits... Assez tortueux et compliqués. Et bien vous l'aurez compris, du coup je ne suis pas seul pour parler de ce film. Il est le premier invité de l'année 2020, et il se nomme Olivier. Comment vas-tu ? Bonsoir. Oui ça va, ça va très bien, ça va très bien après ce film impressionnant. Oh que oui ! Oh que oui ! Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de vous replacer un gros co-texte autour de 1917. En gros, il faut savoir que le projet a été dévoilé il y a quand même un petit moment. Mais que Sam Mendes a choisi de rester très flou sur ce que le projet était. C'est-à-dire qu'en gros, il disait que c'était deux soldats qui allaient traverser le No Man's Land allemand en 1917 pour transmettre un message à un bataillon. Mais il restait très vague dessus. La première bande-annonce est sortie, et les gens se sont dit, ça a l'air d'être pas mal. Mais ce qui a fait que le film a commencé à, on va dire, réveiller la curiosité de beaucoup de spectateurs, c'est la deuxième vidéo qui a été diffusée par Universal, puisque c'est une vidéo qui expliquait que le film était un immense plan-séquence. Et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à bien se chauffer autour de 1917, et à se dire, ok, c'est le film qu'il faut voir en cette fin d'année 2019, ou en début d'année 2020, pour nous pauvres francophones que nous sommes, parce que, ben on a toujours un temps de retard malheureusement. Mais donc voilà, le projet a quand même vraiment tenu une bonne hype. Elle est bien, bien, bien confirmée cette semaine avec les 10 nominations qu'il a aux prochains Oscars. Donc avec un joli contexte tout de même. Je vais te laisser la parole, mon cher Olivier, et te demander ce que tu as pensé de 1917. Eh bien, c'est un film qui tient en haleine pendant tout le long, et puis comme tu disais, du coup, c'est ce qu'on disait à la fin du film, il y a deux plans dans le film, mais c'est filmé en continu, tout le temps, caméra à l'épaule. Donc c'est très, enfin, caméra à l'épaule, toujours dans le mouvement, quoi. Donc c'est très éprouvant. On est toujours dans l'action, et on est en permanence avec les deux personnages, du coup, qui sont Scofield et Blake. Blake. Et voilà, c'est une histoire très, très prudente. C'est un très, très bon film. Oh que oui. Je pense que... J'ai du mal, en fait, à se cerner, parce que je dois bien avouer que je ne me suis pas, disons, fait spoiler, mais que j'ai vu beaucoup de gens, en fait, donner leur avis suite aux quelques projections qu'il y a eu à gauche et à droite de 1917 ces dernières semaines, depuis le début d'année. Et en fait, il est une chose qui est indéniable. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, le film est reconnu comme, je dirais pas un classique instantané, mais en tout cas une œuvre qui s'impose comme un chef-d'œuvre de composition. Et derrière, on avait tendance à avoir cette espèce de recul de la part de beaucoup de spectateurs américains qui disaient, ok, l'histoire, elle est soft, mais c'est pas le plus important. Et en France, j'ai cette impression depuis, voilà, les premiers retours que c'est genre, ah, c'est super techniquement. Par contre, ça raconte rien et c'est de la merde en termes de narration. Honnêtement, pour moi, c'est dans le même ordre que Gravity. C'est qu'on peut pas juger cette œuvre en essayant d'y avoir un recul, on va dire, profond sur la guerre ou sur beaucoup de choses. C'est vraiment un film très sensoriel. C'est un film qui veut faire en sorte qu'on soit plongé à bras-le-corps dans les tranchées ou dans le Nomad's Land, ou dans les caves, ou dans les dortoirs, ou tout ce qu'on veut. Mais en gros, on est plongé à bras-le-corps et il n'y a pas forcément besoin d'en faire trop. Et littéralement, moi, j'aime beaucoup cette idée que la première chose qu'on dit aux personnages et presque la dernière chose qu'on leur dit à la fin, c'est prenez vos pactages et embarque un compagnon. Et c'est parti. Et franchement, à ce moment-là, j'ai dit, ok, je sais ce que ça va raconter. J'ai pas besoin forcément d'en savoir trop. Je sais ce que c'est. C'est un trip qui va durer deux heures, qui va être hyper intense et duquel on va pas ressortir indemne parce que c'est une œuvre qui va impacter le spectateur, tout simplement. — Après, je trouve qu'elle raconte une histoire, quand même, c'est sans doute peut-être l'histoire d'une personne qui a été à la guerre, qui l'a racontée après. — Peut-être le papa de Sam Mendes, le grand-père de Sam Mendes. — Bah oui, mais c'est vrai que c'est quand même l'histoire de quelqu'un, peut-être, qui a fait ça. Et on est plongé quand même dans le quotidien de la Première Guerre mondiale. Et petit détail, d'ailleurs, c'est que moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de films sur la Première Guerre mondiale. — C'est vrai que oui, c'est devenu... — Il y a énormément de films ou de jeux vidéo sur la Seconde Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale, il n'y en a pas tellement. — Parce que la Seconde Guerre mondiale, elle est beaucoup plus claire, on va dire, en termes de qui est gentil, qui est méchant. Et donc, pour la plupart des auteurs de cinéma, c'est moins dangereux de s'attaquer à la Seconde Guerre mondiale que d'essayer de raconter un récit autour d'une guerre où l'ennemi est plus diffus, en tout cas plus vague. Mais justement, c'est ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve devant un film où le but n'est pas forcément de créer des protagonistes et des antagonistes. Le but, c'est simplement de poser une histoire, de te dire en tant que spectateur, OK, tu vas rentrer là-dedans, tu ne sais pas ce que tu vas voir, tu ne sais pas ce que tu vas ressentir, tu ne sais pas ce qui va se passer devant toi. Tu sais juste une chose. Ces mecs-là, ils ont un plan qui doit les donner d'un point A à un point B. Le seul souci, c'est qu'au milieu, il n'y a littéralement rien et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir plein d'ennemis comme personne, il peut y avoir la mort comme il peut l'avoir la vie, il peut y avoir des survivants comme il peut y avoir une zone désertique et c'est vraiment, débrouille-toi avec ça. Et c'est ce que je trouve est le plus impactant en fait dans la composition que Mendes a souhaité de son film, c'est que c'est vraiment une sorte de lâcher prise de la part du spectateur. C'est qu'il sait qu'il ne peut pas rentrer dans ce film par le biais des, on va dire, segments habituels d'une oeuvre de cinéma classique et que là, l'idée, c'est vraiment lâche, lâche prise. Tu vas voir ce que ça va donner, si ça se trouve tu ne vas pas aimer, si ça se trouve tu vas adorer. Oui, et puis on est vraiment en plus dedans de A à Z, on est vraiment avec la personne parce que chaque moment où il y a un petit choc, un petit bruit, on le sent directement avec l'acteur, directement en première ligne. C'est une oeuvre éprouvante. Ça, on l'a dit, mais c'est clair et net. En termes d'écriture, je te propose qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet. Donc, c'est écrit par Sam Mendes et Christy Wilson-Kernes. Il faut savoir que moi, de mon côté, perso, j'avais un petit peu de crainte en sachant que c'était Sam Mendes qui écrivait l'histoire parce que Sam Mendes, il n'a quasiment jamais écrit ses scénars. Je crois qu'il n'en a écrit qu'un seul autre. Et sinon, la plupart du temps, c'est d'autres mecs qui bossent pour lui. Donc, j'étais un peu en train de me dire, OK, alors ça passe ou ça casse parce que les réals qui n'écrivent jamais et qui décident d'écrire une fois, il y en a eu, ça a marché hyper bien et il y en a eu d'autres. C'était une catastrophe. Après, le scénar, là, il n'est pas non plus... Enfin, ça ne va pas non plus très, très loin. Enfin, c'est une mission d'un soldat. Il n'y a pas grand-chose de rajouté ni au milieu, ni entre les lignes. En effet, on a le point A, le point B et basta, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce minimalisme vraiment souhaité de la part de Mendes et Kurtz, c'est vraiment dans le but de faire en sorte, comme on disait, qu'on soit à fond avec ce personnage, qu'on ne décroche pas une seule seconde. Mais surtout, c'est de montrer en un sens et malheureusement le quotidien de la guerre. Et cette guerre-là, qui est connue comme étant la Grande Guerre, ce n'est pas un nom qui est tout de même anecdotique, elle montre bien ici, finalement, l'envergure de cette Grande Guerre. C'est une guerre qui était capable de psychologiquement te bouffer et vraiment te ronger. Parce qu'il faut se dire que là où la Seconde Guerre mondiale s'allait très vite, finalement, les vrais combats se sont déroulés sur un an et demi, deux ans, grand max, au début, et sur un an complet à la fin, et c'est terminé. Mais là, la Grande Guerre, c'est quatre ans où ils se sont bastonnés quasi non-stop, quoi. Et ça reculait, ça avançait, ça reculait, ça avançait, et ça attendait parfois des heures juste parce qu'il y avait un coup de gaz moutarde et on ne pouvait pas aller sur le champ de bataille. Du coup, c'est ce qui formait Snowman's Land. Et ensuite, on y retournait parce qu'il fallait y retourner. Enfin, le film montre bien justement ça. Cette idée que tu vas t'aventurer en terrain inconnu et que potentiellement, on te dit « Ah, ben, il n'y a plus personne. » Mais la dernière fois que vous nous avez dit qu'il n'y avait plus personne, les gars, on s'est fait... Voilà, c'est ça. On n'a pas les mêmes moyens de communication. On ne sait pas comment alerter devant. On n'a pas de choses qui nous permettent de voir devant. Donc, on lui dit ça, donc on y va. Et puis finalement, il y a quand même quelqu'un devant. Et puis justement, en plus, dès le premier moment, en fait, où ils avancent, on est là avec eux et puis on se dit « Ben, ils vont se faire choper directement. On voit quelqu'un monter par-dessus une tranchée dans un film sur la Première Guerre mondiale. On dit « Ça y est, il va se prendre une balle tout de suite. » Et au final, il n'y a personne. On avance. Et puis à tout moment, on est là. À un moment, on va y avoir quelqu'un quand même. Et puis c'est vraiment en ça que ça tire en haleine. C'est que cette guerre-là, normalement, tu ne fais pas 10 mètres sans prendre une balle. Et puis là, non. C'est très lent finalement. C'est aussi un point, je pense, que beaucoup ont tendance à reprocher au film. C'est sa lenteur. Mais il faut voir cette lenteur, je pense, dans l'envie de la part de Mendes et Kearns. Comme je disais, de rappeler que cette guerre, finalement, ça a été parfois beaucoup d'attente. Et donc, l'attente, c'est long. Et parfois, ça fait peur et on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Mais c'est surtout, en fait, l'autre point que je trouve très intéressant, c'est que c'est lent parce que c'est un film qui est fait de rencontres. De rencontres extrêmement simples. Mais des rencontres qui marquent que ce soit un général, que ce soit un caporal, que ce soit un soldat, que ce soit un ennemi, que ce soit une femme, que ce soit un enfant. On croise des gens au fil de cette narration. Et ce n'est pas des personnes qui vont avoir, on va dire, un but de PNG. Ce n'est pas juste qu'on va te donner une mission qui va te permettre d'aller à un autre point. C'est hyper humanisé. Et même plus fort que ça, c'est presque des espèces de clins d'œil pour rappeler... Et alors là, peut-être que je vais pousser un peu le vis un peu loin. Mais j'ai la sensation que chaque personnage que Scofield va rencontrer au fil de sa traversée, c'est un personnage qui va lui rappeler quelque chose qu'il a chez lui et qu'il doit retrouver. Parce qu'il nous le dit au début, je ne peux pas rentrer. Parce que je n'ai pas envie de rentrer, parce que j'ai peur de ce que je vais retrouver à la maison. Et je pense que, métaphoriquement, et c'est peut-être le point qui échappe à pas mal de personnes, c'est que c'est un film qui doit simplement raconter son d'un mec, qui doit rentrer chez lui. Et il faut malheureusement qu'il traverse l'enfer pour rentrer chez lui. Parce que sinon, il n'en prend pas conscience. C'est peut-être un peu poussé. Mais je t'avoue qu'en fait, j'ai cliqué quand il rencontre cette femme et son enfant. Oui, c'est vrai que cette scène-là est très évocatrice. Et puis, tu as un autre moment dans le film qui va te dire qu'en effet, cette scène-là doit lui apporter beaucoup. Après, est-ce que c'est vraiment... C'est toujours le truc, c'est que forcément, on est sur un scénar qui pousse à l'interprétation. C'est un peu comme Gravity, c'est pour ça que je prenais Gravity comme référence. Ou All is Lost, ou les films comme ça, qui ont un scénario très minimaliste. Et qui derrière construisent vraiment un trip de mise en scène qui est supposé marquer le spectateur. On peut rapprocher ça aussi en un sens de Mad Max Fury Road. Même si Mad Max Fury Road est très différente dans sa vision du divertissement. Mais on a à chaque fois cette ambition de placer un contexte qui incite le spectateur à peut-être se poser trop de questions. Mais en tout cas, au moins, à interagir avec le récit. À pas juste rester inerte à regarder une histoire et à la fin à se dire, c'est terminé, basta. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Après, on peut le voir aussi comme ça. C'est tout l'intérêt de ce genre de film. C'est tout l'intérêt de ce genre de film. C'est que ça peut avoir une ligne directrice de narration qui est vraiment un flou rouge. Je ne me suis pas posé la question de cette scène-là en particulier, ou d'une autre scène, où je me suis dit, ah tiens, ça, ça évoque ça. Moi, perso, dans le film, je ne me suis rien évoqué du tout. Je me suis juste dit, ça embarque. Même après, je n'y ai pas pensé non plus. Mais, oui, après, je pense que c'est... des apports qui sont mis dans le film, parce que sinon, il serait un peu vide. Mais, en soi, ça ne le rendrait pas vide de son essence, puisque son essence, c'est vraiment de, comme on le disait, de créer un trip. Et un trip, il n'y a pas forcément besoin d'en faire des caisses autour de ça. Ah bah non, pas du tout. Il y a plein de cinéastes qui se sont permis, des fois, de faire des tripes. Et c'est des films qui, visuellement, sont époustouflants et qui, derrière, en termes de narration, ne cherchent pas plus à pousser que ça le délire plus loin. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Justement, c'est en ça que là, je trouve que c'est juste. Parce qu'il n'y a pas trop de surplus au niveau émouvant. Il n'y a pas trop de surplus au niveau baston. C'est vraiment juste ce qu'il faut, quoi. Oh là là. Oh que je vais te soutenir là-dessus. Je vais te soutenir. Le gros point, bien évidemment, de cette vidéo, celui que le peuple français attend d'appel qu'à Patience, c'est la mise en scène de Sam Mendes. Parce qu'la mise en scène de Sam Mendes sur ce film, c'est quand même un truc de fou. Je tiens à rappeler aussi, mine de rien, on a tendance à l'oublier, que c'est aussi le travail de Roger Dickens, qui est son directeur de la photographie, avec qui il avait bossé sur Skyfall, notamment. Donc si certains ont la sensation de voir des plans qui leur rappellent fortement Skyfall, ça n'est pas si surprenant que ça. Mention à la maison des bondes qui brûle à la fin de Skyfall, qui est clairement référencée ici. Non, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé ? On l'a déjà dit, tu l'as évoqué, c'est deux plans-séquences. C'est vrai que c'est vendu comme un seul plan-séquence. Rendons justice au travail de Dickens et de Mendes, c'est deux plans-séquences. Deux plans-séquences, après bon, il y a une ellipse au milieu. Qui est nécessaire. C'est forcément nécessaire. Je me suis dit, du coup, ça se passe d'un milieu de journée à un matin, je me suis dit, je pense qu'au milieu, quand même, il va y avoir une petite pause ou un truc qui va faire, je ne sais pas, ils vont se reposer. Et non, c'est autre chose. Mais c'est bien amené. Ton petit cœur s'en est parmi, je t'avoue. Mais ça reste une vraie performance technique. Et bien au-delà de ça, il faut savoir le travail qui a été fait sur les costumes, sur la reconstitution, sur les décors. Sur les décors. Les décors sont impressionnants. Comme tu me l'évoquais, sur le chemin du retour, il y a ce plan à un moment où ils débarquent, où ils ressortent d'une petite cave et où ils débarquent sur un champ où il y a eu les tirs d'obus qui ont été effectués par des gros canons. C'est pas de nom, c'est les anciennes bases d'artillerie allemande qui, du coup, ont été pilonnées, que les Allemands ont sabotées avant de partir. Exactement. Et franchement... On trouve tous les... Comment dire ? Les tules d'obus. Les douilles d'obus par terre qui ont été tirées, les pièces d'artillerie qui sont du coup sabotées et tout ça. Et toute une scène comme ça qui est impressionnante. Ah bah là, la scène, franchement, le décor est sublime. Le décor, oui. Le travail en plus de... Enfin, encore une fois, c'est bête parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu aujourd'hui à voir beaucoup de metteurs en scène utiliser le plan séquence de manière, je dirais pas abusive, mais de tout le temps le faire, comme si c'était un petit clin d'œil ou un objectif de création. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de juger un film qui choisit d'avoir pour parti pris de tout tourner en une seule fois. Ou en tout cas, sur le papier, de tourner tout en une seule fois. Il faut reconnaître qu'ici, ça a quand même un travail d'immersion qui est vraiment saisissant parce que là où sur d'autres films, on pourra faire le reproche et dire ça sert pas le récit ou c'est vraiment juste un opti esthétique ou on peut se plaindre que la séquence d'introduction de Spectre, par exemple, c'est un plan séquence, mais franchement, c'est quand même assez limité sur le papier. C'est juste vraiment histoire d'avoir un plan séquence en intro. À contraire de Skyfall qui contient beaucoup de plans séquence, mais qui sont très travaillés pour le coup, là ici, c'est quand même un travail de minutie qui est phénoménal. Pour moi, le succès de ce film vient du fait que ce soit tourné comme ça. Pour un film en plus qui parle de la guerre, qui parle de soldats, faire ça dans des plans séquences comme ça, c'est vraiment super bon. C'est vraiment pour montrer le quotidien d'un soldat et tu peux pas faire mieux qu'un plan séquence pour faire ça. C'est vraiment immersif, le plus immersif possible. C'est clair que ce n'est pas ce plan qu'on n'arrête pas de montrer à gauche et à droite où on a le personnage de Scofield qui court alors qu'il y a des obus qui sont en train de s'écraser derrière lui et plein de soldats qui courent à côté. Ce n'est pas ce plan-là qui va nous démontrer le contraire. Franchement, entre ça, la musique de Thomas Newman et le plan qui ne s'arrête pas une seule seconde, ça te scotche. En même temps, il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur ça. C'est un vrai exercice de style et c'est mené rondement par Dickens et Mendes. Mais il faut saluer quand même la performance parce que, mine de rien, derrière, il y a un travail de composition qui fait que, comme disait Olivier, ça te fait rentrer à fond dans le quotidien d'un soldat de la Grande Guerre. Et un soldat de la Grande Guerre, ça passe son temps à flipper parce qu'il ne sait pas d'où l'ennemi va surgir. Et même dans les pires situations, il pense faire le bien et il ne se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir. Tu as des cadavres tous les 5 mètres, tu as des rats, tu as des... C'est clair que là-dessus, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien les trois quarts du temps. C'est clair que quand tu les vois commencer à traverser le No Man's Land et qu'ils tombent dans un trou et il y a un cadavre à gauche, il y a un cadavre à droite. Oh merde, j'ai mis ma main dans un cadavre. Alors que je m'étais déjà coupé avec du barbelé, donc j'ai le tétanos et en plus une hépatite. J'ai mis ma main dans le boche, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, c'est saisissant de voir aujourd'hui des réalisateurs et des directeurs de la photo tenter encore et toujours de repousser les limites de ce que le cinéma peut proposer. Je sais bien que derrière, il y a des films qui ont réellement fait des plans-séquences comme Victoria. Il y a des films qui ont réussi la performance de faire de vrais faux plans-séquences qui sont vraiment tellement bien millimétrés qu'on a la sensation. Que c'est un seul plan, alors que pas du tout comme Birdman. Et ici, on a encore une fois la démonstration que déjà Dickens est un grand directeur de la photographie et que Mendes est surtout un cinéaste qui sait comment rendre une expérience extrêmement intense. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on a tendance à citer Skyfall comme étant le dernier grand film de Sam Mendes. Il faut rappeler que c'est quand même le mec qui a fait Les Sentiers de la Perdition, qui reste un immense métrage de cinéma et de films de gangsters, qui a fait American Beauty, qui reste un film vraiment sublime en termes de photographie. Et que derrière, on a aussi Jared, qui avait déjà parlé de la guerre. Une autre guerre, bien évidemment, beaucoup plus rock et beaucoup plus fun que dans sa manière d'être mise en scène. Mais Mendes est quand même quelqu'un qui comprend, je trouve, le point de vue du soldat au sein d'un conflit. Et ça se ressent encore une fois ici, je trouve, dans 1917. Puis au-delà du fait, comme tu disais, il y a des fois des plans de séquence, c'est plus des défis faits aux réalisateurs pour dire, on a fait un plan de séquence. Alors que là, c'est vraiment l'attrait du film. C'est vraiment ce qui fait que le film est bon. C'est clair. Bon, les acteurs. Alors déjà, faisons le tour des seconds rôles qui pètent la classe tout du monde du film, que ce soit Richard Madden, que ce soit Andrew Scott, que ce soit Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong, voilà. Ils y sont tous. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est tous des immenses acteurs et ils sont vraiment tous excellents. Je pense surtout à Mark Strong parce que Mark Strong, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour lui et je trouve que c'est un des meilleurs acteurs que le cinéma anglais compte à l'heure actuelle. Il est parfait dans son costume. Et là, ici, il est génial. Mais tout comme Colin Firth qui a un tout petit rôle. Mais c'est vrai que les bandes annonces le mettent, lui, et Cumberbatch vachement en avant. Alors qu'au final, c'est presque l'introducteur de la narration et celui qui conclut la narration. Presque ces deux-là. Chacun, à leur manière, ils font ça. Et puis après, forcément, le film vaut le coup parce que Dean Charles Chapman et George McKay sont deux immenses jeunes acteurs du cinéma britannique. Et ici, comme tu le disais, et je trouvais que c'était assez intéressant, ça peut leur desservir peut-être leur prestation d'être au sein d'un... Je ne pense pas que ça peut leur desservir, mais en effet, je disais que tu n'as pas beaucoup d'acting, en fait, dans le film. Parce que comme tu es dans le mouvement tout le temps, tu n'as pas le temps, en fait, pour avoir des dialogues. Tu n'as pas le temps pour avoir des scènes et mouvements. Tu n'as pas le temps. C'est vraiment plus du mouvement, de la cascade. Et voilà. Après, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'acting du tout. C'est ça. Nick McKay, donc Scofield, il a une tête qui est quand même... Extrêmement expressive. Extrêmement expressive. Et il a tout le temps la bonne expression, juste aussi le côté, comment on dit, choqué, tu vois, prostré. Et à la fois, en même temps, je continue, je dois continuer, donc c'est extrêmement bon. Mais en effet, il n'y a pas beaucoup d'acting à proprement parler. On n'est pas sur des longues tirades, sur des grands moments d'émotion qui passent par le jeu des acteurs. C'est plus les séquences en elles-mêmes qui sont émouvantes parce qu'il y a quelque chose qui marque. Je pense à la séquence où McKay rencontre cette jeune femme et son enfant. Cette séquence-là, elle est très forte. et en même temps, elle ne demande pas forcément beaucoup d'acting, elle demande juste une présence et presque du silence. Et la musique de Thomas Newman qui vient ponctuer ça derrière. Et c'est juste ça, mais c'est hyper impactant sur le spectateur, mine de rien. On ne s'en rend pas forcément compte, mais le non-dit est parfois plus fort que mille et une répliques. C'est ça, la scène où il est vers la fin, où il est contre l'arbre, il y a sa tête qui est livide, il n'en peut plus. Il est au bout de son chemin et sa tête, il ne dit rien, mais tu vois tout dans son truc. C'est le premier moment où il peut se reposer après toutes ses épreuves, mais il n'a même pas encore fini. Il est là, genre... Mais il n'a même pas besoin de parler, en fait. Il est très expressif. C'est peut-être à ça qu'on reconnaît un grand acteur. Quand il est capable d'être expressif sans forcément avoir besoin d'en faire des caisses. On arrive à la fin de ce petit trip, nous aussi quasiment en plan séquence, mon cher Olivier. C'est vrai qu'on a eu une petite coupe au milieu, mais on est quasiment sur le même délire que le film. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de 1917 ? 1917, je retiens que je vais retourner le voir, déjà, surtout. Et puis, des films sur la Première Guerre mondiale, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez de bons, donc il faut continuer à en faire. C'est bien dit. Je ne peux que te soutenir là-dessus. C'est une vraie performance technique et technologique. C'est le cinéma dans ce qu'il a de plus immersif, de plus complexe en termes de création, mais également de plus efficace et de plus simple en termes de conception et de créativité. C'est un film qui marche de bout en bout et qui rappelle surtout que le cinéma, c'est avant tout une expérience qui se vit, avant de s'analyser et avant de réfléchir sur tout ce qu'il peut y avoir derrière. C'est avant tout un film qui se vit et je pense que Sam Mendes, au travers de 1917, a réussi ça, a réussi à nous rappeler que le cinéma, c'est avant tout vivre quelque chose et pas forcément se casser la tête à derrière savoir si le parcours de Scofield est bordé de clins d'œil familiaux. Je suis aussi ravi de voir l'acteur anglais, Mackay, dans un premier rôle et j'espère qu'il fera d'autres rôles parce qu'après ce film, j'aime encore plus cet acteur. Il est très, très doué, il est très, très doué. Donc vous l'aurez compris, on vous conseille très, très fortement de voir 1917 de Sam Mendes, c'est l'un des immanquables, ce mois de janvier. Merci Olivier d'avoir ouvert ce bal des invités de l'année 2020. Merci Valentin de m'avoir invité. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Comme d'habitude, on va dire aujourd'hui d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. On ne va pas changer en 2020. A plus. Bonne soirée. Ou bonne journée. Ou bonne journée. Ça n'est pas encore d'escalier de la vidéo. Ou à plus, ou au revoir, ou goodbye, comme ils disent en Angleterre. Allez, salut.